Alors bonjour, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis le diacre Robert Ferrua, président de Caritas Monaco, pour la principauté de Monaco. Donc nous sommes bien sûr toujours en relation, même en dehors de cette grande tragédie des migrants, nous sommes toujours en relation avec Caritas Italie pour Ventimis en Rémeau, et Caritas Nice pour le diocèse de Nice. Mais là, dès qu'il y a eu ce problème, nous sommes intervenus de suite. Nous avons lancé un appel, ensuite Mgr Marcy a lancé un appel à la solidarité à Monaco. Les fidèles ont répondu, donc nous en principe nous sommes présents tous les jours. Nous amenons les dons que nous avons reçus à Monaco, les vêtements, les couvertures, les produits d'hygiène pour la toilette, crème solaire, etc. De temps en temps, nous intégrons un peu l'alimentation pour le petit-déjeuner. Parce que sans Caritas, ça ne pourrait pas fonctionner. Ça fonctionnerait. Je disais justement en voiture à Monseigneur qu'il n'y a pas que Caritas. Bien sûr, c'est Caritas qui est responsable, c'est le premier qui a bougé. Lorsque le père Rito a ouvert l'église, Caritas est intervenu. Mais il y a de nombreuses associations, même musulmanes. Nous avons des amis musulmans d'une association de Nice qui vient régulièrement leur donner un marché. Et ensuite, des bénévoles qui ne font partie d'aucune association, comme par exemple la dame que vous voyez là-bas, que je connais, que je vois souvent ici, qui est de Nice, qui ne font partie d'aucune association, mais qui viennent avec les voitures pleines, qui viennent donner un coup de main, qui viennent de la vallée de la Roya, il y a des amis de Menton qui viennent de Monaco. Nous sommes venus avec l'ordre de Malte. Donc il y a un grand mouvement de solidarité. Il y a un grand mouvement de solidarité autour de l'église, autour de Caritas, mais nous ne sommes pas seuls, c'est bien de le dire. Tout à fait. Je peux le dire, je suis fier en tant que président de Caritas de dire que nous ne sommes pas seuls. Les gens ont vraiment fait ce grand élan de solidarité. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ? C'est parti de l'appel du pape François, qui a dit, bien sûr, et a lancé l'appel aux chrétiens, l'appel à la solidarité, et l'appel aux prêtres et aux religieux d'ouvrir les portes des églises. Et ça rentre, bien sûr, il n'a fait que relayer le message du Christ, de l'évangile des béatitudes. J'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Ça, c'est Jésus, là, sur le lac de Tiberiade, qui fait le discours des béatitudes, avec la belle colline à côté. Donc, il n'a fait que rappeler cela, et je crois que, voilà, les chrétiens, mais pas seulement les chrétiens ont répondu à cet appel. Et alors, le mieux, c'est de donner le numéro de téléphone de Caritas ? Moi, je l'écrivais, voilà. C'est ce qu'ont fait les évêques. Nos trois évêques, ils ont lancé un appel commun. Donc, l'évêque de Nice a lancé l'appel en donnant une adresse, un numéro de téléphone sur Nice pour les habitants des Alpes-Maritimes. L'évêque de Monaco a fait pareil en donnant le numéro et l'adresse de Caritas Monaco. C'est à la paroisse Sainte-des-Bottes. Et l'évêque de Ventimille, bien sûr, a relayé l'appel pour ici. Les gens amènent ici. Et je vous dis, à Monaco, ça a été formidable, parce qu'il y a eu l'ordre de Malte, il y a eu Saint-Vincent de Paule, et bien sûr, Caritas Monaco, les Chevaliers du Saint-Sépulcre. Et pratiquement tous les matins, je viens avec une voiture pleine. C'est merveilleux. Les fidèles, mais pas que les fidèles. Il y a beaucoup de gens inconnus qui m'amènent les affaires à Sainte-des-Bottes. Je charge la mini le soir, et le matin, je les remplis. Je viens l'amener à Caritas, toutes les affaires, puis je viens regarder un peu, donner un sourire. Voilà, s'il y a besoin d'un coup de main. Et surtout, j'ai remarqué, il y a dans ce regard, il n'y a ni haine, ni désespoir, mais il n'y a pas aussi beaucoup d'espoir, puisque politiquement, la situation ne bouge pas. Mais nous, on ne sommes pas là pour faire de la politique, on fait de l'humanitaire. Mais j'ai vu, quand vous arrêtez pour leur parler, là-bas, on a dit bonjour, tout va bien, en langue italienne, il a répondu, le sourire vient. Oui, il y a des beaux sourires. Et moi, je pense que les réfugiés qui arrivent ici, j'ai parlé avec certains d'entre eux, ils ont quitté des situations dramatiques. Et quand on a détruit votre maison, tué votre famille, il faut avoir un sacré courage pour aller sur... Parce qu'ils savent ce qui les attend. Alors, il n'y a pas que les réfugiés politiques qui ont fui la guerre, parce que vous avez vu, il y a beaucoup de Soudanais d'Erythréens, on arrive à peu près à 60-70%. Oui, mais au Soudan, vous avez vu la situation. Cela tuit la guerre. Je connais bien le Soudan, j'y suis allé en mission. Ah, ben alors, vous connaissez. Nous travaillons avec le Soudan du Sud. Et j'ai eu un message, justement, ce matin, du responsable de Caritas là-bas au Soudan, qui a dit que malgré la guerre, il y a un semblant de cesser le feu actuellement. Il peut continuer sa mission à Djouba, la capitale du Sud-Soudan. Mais enfin, il dit, il y a encore des tirs et tout. Et il manque l'eau, il manque la nourriture. Mais enfin, pour l'instant, je survis. Donc voilà, en même temps, on travaille avec le Soudan du Sud et tout. Et ces gens, donc, ils ont fui la guerre. Ils ont traversé le désert sans eau. Ils sont arrivés en Libye, ils se sont fait frapper. Les femmes se sont faites violer. Ils ont été jetés en prison sans eau, sans nourriture. Ensuite, ils ont ouvert la porte de la prison. Ils ont dit, voilà, là, tu as la mafia, tu leur donnes 2000 dollars. Ils te font traverser la Méditerranée. Et 10 ou 15% meurent dans la traversée. Quand ils arrivent en Italie, et qu'ils arrivent ici pour eux, je ne dis pas que c'est le paradis, mais presque. Mais presque, parce que avec ce qu'ils ont passé. C'est ce que je disais, c'est que finalement, ils n'ont pas de bombe sur front, d'accord ? Ils n'ont pas la mafia passée sur le dos. Et même les économiques. Ah, ça y est, on a un évêque, venez. Ben voilà, c'est Monseigneur, donc Monseigneur Suetta. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien enfermé. Bonjour. 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 Alors, Caritas Monaco et Caritas Italie, nous avons commencé à collaborer ensemble. Lorsqu'il y a eu le tremblement de terre à l'Aquila. Comme ça, sinon il y a Londres. Lorsqu'il y a eu le tremblement de terre à l'Aquila, voilà, c'est le début de la collaboration des deux Caritas. Et on est restés comme nos frères, parce qu'on était ensemble, on est restés 10 jours sur place dans les camps. On dormait ensemble. Ah, on vient, moi, je vais, Scoville. Venez, venez, venez. Allez, allez. Non, mais viens, mais pourquoi ? Non, si bien vous parlez. Ah, c'est déjà arrivé. Ah, c'est déjà arrivé. Et vous, il Vescoveau ? Vous êtes de là, on est de 20 000. Je suis de 20 000. Et alors, en deux mots, vous avez dit ce qu'il vous parlez de Papa Francesco et du travail que vous faites ? Eh bien, je suis d'accord, je suis d'accord, c'est que ce que Papa Francesco enseigna et richiama spesso à l'humanité est très vrai. Parce que c'est une émergence humanitaire de personnes qui, naturalement, sefuglent des leurs pays pour diverses raisons. A volte la guerre, a volte la persecuzione, a volte la fame. Ce sont comunque situazioni de grave poverture et donc, spesso, aussi de grave violation des dirits humains. Puis, invece, l'altra faccia della medaglia, ce sont les problématiques legables à ce qui vit l'Europa et que, concretement, nous vivons ici à Ventimiglia. Et, clairement, il Papa ricorda que la logique de l'accoglion, c'est une logique que doit être déclinée, avant de tout, comme respect des personnes et comme reconnaissance des leurs dirits. Puis, clairement, il faut trouver les modèles giustes. Les modèles giustes, je pense, s'ils ne sont pas d'éviter à ces personnes de risquer la vie, et donc de éviter les déclinées, et donc de favoriser les corrides humains. Pour nous, par exemple, l'accoglionage diffusée, c'est des petits groupes là, pourrait être un premier type de réponse. Et, clairement, c'est nécessaire que l'Europa agisse ensemble, agisse unita, mette à disposizione des idées, des ressources, des disponibilités pour répondre à cette émergence. Et non si peut trouver une solution pour faire rester dans des conditions giuses ? Parce que qui vivent bien à casa, non a voglia de fugir. Et c'est difficile. Je crois que ce soit vrai et que la réponse soit différenciée à seconde des problèmes. Parce que, par exemple, où le problème est la faim, la pauvreté, la miserie, c'est peut-être plus simple relativement agir avec programmes de soutien. Mais c'est difficile. Dans d'autres pays, comme la Syrie, où il y a la guerre, la situation est plus compliquée et plus loin de nos possibles situations. C'est-à-dire que ça me rappelle toujours la dernière guerre mondiale, quand tous les franceaux-franceses, sur les routes, ils fous de Paris, parce qu'ils avaient peur des bombardements. Parce qu'un qui vivait dans une maison bombardée, où ils sont mortes, n'est-à-dire qu'ils veulent seulement de fugir, et trouver un endroit de tranquillité. Ils cherchent une espérance de futur. A me pare que un monde comme le notre, occidentale, qui, grâce à Dieu, est réussi à obtenir des traguardes bonnes, de justice, de paix, de bien-être et de prosperité, ne peut et ne peut acheter les yeux de fronte à la misère de ces personnes. C'est-à-dire qu'un monde occidentale, il nostro mondo occidentale, il nostro mondo occidentale abbia spesso delle responsabilità circa le situazioni che loro vivono a casa loro. C'est-à-dire qu'ils veulent dire. Sia per quanto riguarda la guerre, sia per quanto riguarda anche l'organizzazione dell'economia. Et de conséquence, secondo me, aiutarli nel loro paese vuol dire modificare anche il nostro comportamento. Et, de réflexe, forse qualcosa potrà andare meglio anche là. Elle a tant de courage. Va bé. C'est-à-dire qu'elle pense, c'est-à-dire qu'elle pense, c'est-à-dire qu'elle pense. C'est-à-dire qu'elle pense. C'est-à-dire qu'elle pense.